Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Cette année, il n'y aura pas de prix Nobel de littérature. Il a été annulé à cause d'un scandale sexuel. Mais savez-vous quel pays a le plus souvent reçu cette distinction ? C'est la France, avec 15 écrivains lauréats, suivent les Etats-Unis, le Royaume-Uni, puis l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande. Sur 113 prix attribués, 87 ont décoré un auteur européen. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Niché sur les hauteurs de ce nom, le parc du Cypressa est un véritable poumon vert. 17 hectares de verdure, avec une vue imprenable sur la Garonne et Bordeaux. L'aventure a commencé en 2002, quand ce nom a acquis ce parc pour l'euro symbolique. Nous avons en 2004, en fait, élaboré un véritable projet d'aménagement de ce parc. Mais c'est effectivement qu'avec l'avènement des premiers, de la génération des fonds européens 2007-2013, que nous avons pu concrètement établir le plan de financement qui allait permettre de réaliser nos opérations. L'Europe a participé à hauteur de 630 000 euros au réaménagement du parc, sur un coût de 2 millions. Elle a demandé à faire des diagnostics afin de respecter les principes du développement durable. On a des aides financières sur la gestion écologique et sur la préservation de la nature. Donc ces aides, elles sont à l'échelle du Cypressa, mais elles sont aussi à l'échelle d'un ensemble de parcs qu'on appelle le parc des Coteaux. Aujourd'hui, habitants et associations ont adopté cet écrin de nature en pleine ville. Nous, l'association Les Amis du Patrimoine Senonnais, nous nous attachons à préserver ce bâti, à le faire découvrir, à le remettre en valeur, mais d'une façon très discrète pour garder l'esprit du parc du Cypressa, pour qu'on ait toujours son aspect le plus naturel. Avec la participation financière de l'Europe, le réaménagement du parc a pu avoir lieu. Ils sont nombreux à profiter des attraits bucoliques de la nature. Romy vient de Slovaquie. Après une année à Paris, elle s'est installée à Bordeaux pendant un an pour réaliser un service civique européen. J'adore où j'habite. Quand je vais au travail, je traverse le pont de pierre. C'est génial, je prends le vélo. Quand je compare avec la Slovaquie, on est tous dans le bus. Mais là, on prend le vélo et la vie est belle. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de neige en hiver. Car en Slovaquie, il y a beaucoup, beaucoup de neige pendant l'hiver. Mais j'adore la pluie. Donc je suis contente ici. Après un an à Bordeaux, quelles sont les différences les plus notables que tu as relevées ? Moi, j'ai l'impression que les Français ne prennent pas la vie trop sérieuse. Ce qui n'est pas bon tout le temps. Mais des fois, les Slovaques sont trop stressés. J'ai l'impression que tout fonctionne assez bien. Même si, bien sûr, il y a la trame et la panne. Mais je sais toujours ce qui se passe. Je sais qu'il y a une panne. En Slovaquie, on est un peu perdu. On ne sait pas si le bus, il arrive ou il n'arrive pas. Et ici, je suis très informée. J'ai l'impression que je sais ce qui se passe. Et aussi, au niveau de santé, même comme une étrangère, je sais que si je tombe malade, je ne vais pas aller chez le médecin. Personne ne va me dire, mais non, tu n'es pas française, va-t'en. Et l'Europe dans tout ça ? Après avoir vécu avec beaucoup de gens différents qui sont européens, ça m'a vraiment changé la vie. Je me suis rendue compte que même si on vient des pays différents, on parle des langues différentes, il y a des choses qui sont les mêmes pour chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union Européenne partagent leur expérience. Ce qui est bien d'être à Sofia, c'est que géographiquement, on est proche de beaucoup d'endroits. Au final, la Bulgarie, elle est vraiment au centre de plein de pays. Donc on peut être amené à bouger très vite dans beaucoup d'endroits différents, que ce soit en Bulgarie ou ailleurs d'ailleurs. Je pense notamment à la Turquie qui est très proche, à la Roumanie qui est très proche. On est dans l'Europe favorisée, dans l'Europe de l'Ouest, assez favorisée, dans les grands fondateurs de l'Union Européenne. Les Allemands aussi, ils en ont peut-être plus conscience, le fait qu'ils soient les fondateurs de l'Europe. Mais on ne se rend pas compte qu'on a quand même beaucoup d'avantages comparé à d'autres pays européens. Ils ont des liens avec l'Europe de l'Est qu'on n'a pas forcément en tant que Français, parce que l'Allemagne est quand même géographiquement plus proche de l'Est que nous. Par exemple, l'Allemagne est très très proche de la Pologne. Il y a plein, plein, plein de Polonais qui viennent s'installer en Allemagne et qui ont des facilités, parce qu'ils parlent un petit peu plus allemand que beaucoup d'autres pays. Et il y a vraiment une histoire entre la Pologne et l'Allemagne. Ils connaissent bien mieux la France que moi je connaissais la Bulgarie. Ils connaissent beaucoup de choses sur les Français, sur la culture française. Ce n'est pas autant les jeunes que les plus âgés. On peut avoir vraiment des discussions. ils ont un avis sur ce qu'est la France. Je pense qu'ils voient ça vraiment comme un pays riche, un pays de l'Ouest, qui est plutôt attractif. Après, c'est assez étrange d'échanger sur une culture qui n'est pas la leur et où ils connaissent beaucoup de choses. Alors que moi, sur la Bulgarie, quand je suis arrivée, c'était limite si je pouvais situer sur une carte. C'est vrai que le thème est beaucoup revenu au moment des élections politiques françaises l'année dernière. J'étais déjà en Allemagne. Et c'est vrai que les gens nous disaient, il y a ces deux candidats, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est là où ils ont... À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un intérêt pour la France et éventuellement pour les relations avec l'Allemagne et l'Europe. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada